bonjour à tous alors tu souhaites créer le manque chez ton ex mais tu sais pas vraiment comment t'y prendre dans ce cas je t'invite à te poser la question de savoir qu'est ce qui crée le manque vont te manquer généralement les choses qui te procurent du plaisir ou te donne une sensation de bien-être c'est pour ça que si tu veux créer le manque chez un ex à qui tu n'as pas laissé une bonne image ou qui t'assimile à une source d'angoisse à mon avis va falloir te lever tôt pour réussir donc avant même de vouloir créer le manque je te conseille fortement de faire en sorte d'apaiser les tensions vous avez pu avoir au préalable pour que vous puissiez repartir sur des bases sereines ensuite vont te manquer ce que tu n'as pas ou n'a plus les vacances me manquent parce que j'y suis pas ou alors j'aurais adoré manger du chocolat ce soir bah oui forcément parce que j'en ai plus dans mon placard c'est comme ça c'est humain et logique en fait de convoiter ce que l'on n'a pas tu vas donc devoir te rendre inaccessible aux yeux de ton ex mais attention tout en restant en contact et alors petit aparté sache que je t'offre la possibilité en cliquant fait sur le lien dans la description de la vidéo de recevoir un mail gratuitement qui va compléter ma vidéo quand tu auras fini de la regarder en te livrant des actions bien définies que tu vas pouvoir mettre tout de suite en application pour commencer justement à créer le manque chez ton ex donc tu l'auras compris la combinaison parfaite en fait pour créer un manque chez ton ex ça va être de mettre en avant ce qu'il ou elle aimait dans votre relation ou dans ta personnalité tout en faisant en sorte de bien montrer à ton ex qu'il ou elle ne fait plus partie de tes objectifs à venir d'où mon premier conseil serre toi des réseaux sociaux de vos échanges téléphoniques sms sans pour autant un parler du passé pour mettre en avance que ton ex préféré chez toi si ton ex aimait je sais pas moi ton côté sportive ou sportive alors envoie lui les dates du prochain marathon que tu vas aller courir si tu incarné une personne bosseuse et méritante n'hésite pas à ouvrir la discussion à propos de ces projets professionnels que tu arrives à boucler brillamment justement en ce moment ramène ton ex à se souvenir des qualités qui le ou la séduisait et justement si tu cliques sur le lien de ma check liste tu vas recevoir de vrais exemples que j'ai en coaching tu vas pouvoir t'approprier en fait pour t'en servir et créer aussi le manque chez ton ex mon deuxième conseil arrête de penser que de parler d'avenir sans ton ex à ton ex c'est poussé encore plus ton ex vers la porte de sortie je m'explique ton ex n'attend pas que tu lui parle de vous deux dans l'avenir ou que tu pleures ton désarroi ton ex a décidé de te quitter il faut t'en rappeler donc ton ex ne veut pas te reprocher de le ou la sortir de tes projets de vie ou alors il serait où elle serait sacrément culotté quoi plus tu vas paraître inaccessible à ton ex plus tu peux susciter de l'intérêt chez lui ou chez elle alors oui je te l'accord ça paraît pas très sain mais c'est comme ça c'est typiquement humain mais c'est comme à la fête foraine tu sais quand tu arrives dans cette machine avec plein de peluches où tu as cette espèce de pince en fait qui pense jamais rien mais que plus tu essaies d'attraper ta peluche et plus ça te donne envie parce que tu n'y arrives pas du tout en fait à mettre des pièces pour persévérer c'est complètement illogique mais c'est comme ça pour autant attention il n'est pas question de disparaître ou de couper les ponts c'est pas ce que je te dis mais de savoir justement garder le contact tout en montrant à ton ex que tu ne fais plus lui une priorité tu peux prendre des nouvelles mais ne pas toujours répondre à la minute tu vas lui parler par exemple de projets à venir de vacances de sorties mais qui sont bouclés dans ton agenda en lui laissant du coup bien déduire que pour autant tu n'y a rien proposé tu ne vas pas non plus hésité va par exemple à lui raconter ce que tu as fait hier ou la semaine précédente et combien c'était super sympa tu vas aussi lui témoigner combien tu arrives à passer du bon temps chez toi toute seule ou tout seul sans être entouré d'amis ou avoir forcément besoin d'avoir des apéros et tu ne vas pas hésiter à lui expliquer que dès que tu rencontrera la bonne personne comme t'aimerais bien faire un voyage au japon avec ou encore que tu n'es pas pressé de rencontrer non non mais que bon tu l'avoues tu aimerais bien que ça arrive aussi en bref tu n'as pas peur de montrer que tu n'attends plus rien de ton ex et que tu te projettes sans difficulté sans lui ou sans elle pour une prochaine vie sentimentale et là pareil pour t'aider je t'aime ici si tu le souhaites en cliquant sur le lien pour recevoir ma check list par mail un petit condensé des phrases dont je me sers justement de bonne tournure que tu vas pouvoir placer pour montrer justement à ton ex ce que je viens de t'expliquer mais sans pour autant en faire trop ou prendre le risque de le braquer j'espère cette vidéo t'a plu si c'est le cas pense aux petits pouces d'encouragement pense à t'abonner à ma chaîne et même si d'ailleurs tu es abonné pense aussi à activer la notification tu sais la petite cloche qui va te permettre d'être averti en fait à la sortie de chacune de mes vidéos et comme je te l'ai dit n'hésite pas si tu as besoin d'aide tu peux cliquer donc sur le lien en dessous de ma vidéo où tu vas voir la check liste de toutes les astuces que tu peux mettre en place tout de suite en plus pour justement créer le manque chez ton ex en attendant je te dis à très bientôt pour la suite de toutes mes vidéos